Dans cette vidéo, on va faire quelque chose de très classique, c'est-à-dire que très souvent on peut te donner une équation, une équation qui ne sera pas donnée sous une forme classique, standard, et te demander de quelle section conique il s'agit, donc d'identifier la nature de cette section conique et ses éléments caractéristiques, et puis d'en tracer la courbe représentative. Alors comme je disais tout à l'heure, évidemment on ne va pas te donner une équation déjà sous forme standard, on va te donner quelque chose de développé, par exemple ça, 9x², on va prendre cet exemple-là, plus 4y² plus 54x moins 8y plus 49 égale à 0. Donc ce n'est pas l'équation standard qui te permettrait de déterminer tout de suite toutes les caractéristiques de la section conique. Ici c'est plus compliqué, mais on peut quand même regarder ce qu'on a ici et déduire un certain nombre de choses qui vont être utiles assez rapidement. Déjà si les deux variables x et y n'apparaissent pas toutes les deux élevées au carré, si on a par exemple un x² mais pas de y², ou bien l'inverse, ça veut probablement dire qu'on est en présence d'une parabole. Bon ici ce n'est pas le cas, on a des x² et des y², donc ça, ça ne sera probablement pas une parabole. Et on peut regarder les coefficients de ces termes de degré 2, et en général si ce sont les mêmes, eh bien on aura probablement un cercle. Ici ce n'est pas le cas, puisque le coefficient des x² c'est 9, le coefficient des y² c'est 4, donc ça ce n'est probablement pas un cercle. Une autre chose utile, c'est que si les coefficients de ces x² et de y² ont le même signe, sont tous les deux positifs ou tous les deux négatifs, ça veut probablement dire qu'il s'agit d'une ellipse. Donc là c'est le cas, ça va être probablement une ellipse, on va le voir tout à l'heure un peu plus précisément. Dernière chose que je voulais dire, c'est que dans le cas où ces coefficients ne sont pas égaux, mais qu'en plus ils sont de signes opposés, donc un est positif, l'autre négatif, eh bien dans ce cas-là c'est probablement une hyperbole. Voilà, donc tu vois que rien qu'en examinant l'équation qu'on te donne, tu peux déjà avoir une idée de quelle sera la nature de cette section conique, par contre si on te demande de la tracer, par exemple de tracer sa courbe représentative, il faut forcément faire un peu plus de travail. Alors c'est ce qu'on va faire, on va essayer de transformer cette équation pour la mettre sous la forme standard, qui permettra de déterminer les éléments caractéristiques de la conique. Alors pour faire ça, je vais utiliser la technique de complétion au carré, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire que je vais essayer de faire apparaître des éléments élevés au carré dans cette expression-là. Alors si tu n'es pas familier à ça, je te conseille vivement d'aller re-regarder ces vidéos où on a utilisé plusieurs fois cette technique de complétion au carré. En tout cas, là, ce que je vais faire, c'est m'occuper déjà des termes en x au cas en x, donc il y a celui-ci 9x au carré et celui-là 54x. Je vais les écrire ici déjà, donc j'ai 9x au carré plus 54x, voilà. Ensuite, je vais regrouper les termes en y, donc il y a celui-ci 4y au carré et celui-là moins 8y. Donc je vais laisser une place ici parce que le jeu, ça va être de reconnaître ici le début d'un carré. Donc il va falloir ajouter quelque chose, je laisse une place là et j'écris 4y, les éléments en y, donc 4y moins 8y. Et là, c'est pareil, on va essayer de reconnaître un carré là-dedans. Donc je laisse une petite place et je vais ajouter ce qui reste, ce que je n'ai pas encore écrit, c'est-à-dire ce plus 49 ici, plus 49, et donc ça, c'est égal à 0, voilà. Alors là, je n'ai vraiment rien fait, j'ai juste réorganisé un petit peu l'écriture. Et maintenant, on va essayer de trouver des carrés. Alors pour ça, vraiment un bon réflexe, c'est d'essayer de simplifier au maximum ce qu'on a. Là, par exemple, on voit tout de suite qu'on peut factoriser 9, ici on va pouvoir factoriser 4. Tout ça, c'est des petites choses qui vont simplifier l'expression et te permettre plus facilement de trouver de quel carré il va s'agir ici. Donc je vais factoriser 9, donc j'ai 9 fois x au carré plus 6x. Puis là, j'ai ce quelque chose que je vais devoir ajouter. Voilà, ça c'est pour cette partie-là. Je vais faire la même chose avec la partie ici en y. Donc je vais factoriser 4. J'ai donc 4 fois y au carré moins 2y. Et là, je vais devoir ajouter quelque chose aussi pour obtenir un carré. Donc je laisse un peu de place. Et ensuite, j'ai ce plus 49 égale à 0. Alors maintenant, je vais essayer de voir ce qu'on doit ajouter ici et ce qu'on doit ajouter là, sachant que quand j'ajoute quelque chose d'un côté, il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté, évidemment. Alors ici, j'ai x au carré plus 6x plus quelque chose. Là, ce terme-là, c'est le double produit. Ici, c'est 6, donc la moitié, c'est 3. Donc ce que je dois ajouter ici, c'est le carré de 3, c'est-à-dire 9. Donc je vais ajouter ici 9. Alors, en fait, j'ajoute 9 dans cette parenthèse. En tout, de ce côté-ci, j'ai ajouté 9 fois 9. 9 fois 9, ça fait 81. Donc ici, j'ai déjà ajouté 81. Alors, je vais ajouter 81 tout de suite de l'autre côté pour ne pas oublier. Voilà. Et maintenant, je vais m'occuper de cette parenthèse-là. Et c'est exactement la même technique. Ici, j'ai y au carré moins 2y. Le double produit, c'est 2. Donc la moitié, c'est 1. Donc ce que je dois ajouter ici, c'est 1 au carré, c'est-à-dire 1. Alors, j'ai ajouté 1 dans la parenthèse que je dois multiplier par 4. En tout, de ce côté-ci, j'ai ajouté 4. Donc je vais ajouter tout de suite 4 de l'autre côté. Voilà. Alors là, j'ai fait le gros du travail. Je vais continuer. J'ai 9 fois cette parenthèse x au carré plus 6x plus 9. Et là, on reconnaît une identité remarquable. C'est x plus 3 au carré. Je t'engage à vérifier ça si tu n'es pas d'accord. Plus, ici, j'ai 4 fois y au carré moins 2y plus 1. Là aussi, on reconnaît une identité remarquable. C'est y moins 1 au carré. Donc finalement, ce que j'ai ici, là, c'est plus 4 fois y moins 1 au carré. Et puis ce 49, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc je vais mettre le égal ici. Et de l'autre côté, j'ai 81 plus 4, ça fait 85, moins le 49 qui est ici, donc moins 49. Voilà. Alors, je peux faire cette soustraction-là. 85 moins 9, ça fait 76. Moins 40, ça fait 36. Donc ici, en fait, je vais effacer ça. Ici, j'ai 36. Voilà. Alors là, on s'approche fortement d'une équation standard. Et ça va être probablement l'équation d'une ellipse, puisque les coefficients qui sont là ne sont pas égaux. Alors, toutes les équations qu'on a données, c'était, on avait toujours ici, égale à 1. Donc on va se ramener à ça pour aller un peu plus loin. On va, en fait, diviser les deux membres par 36. Ici, je vais avoir, du coup, 9 divisé par 36. 9 divisé par 36, en fait, ça, ça fait un quart. Donc je vais écrire ça comme ça. En fait, du coup, j'ai x plus 3 au carré divisé par 4, plus, ici, alors j'ai 4 divisé par 36. 4 divisé par 36, ça va faire un neuvième. Donc ici, je vais avoir y moins 1 au carré divisé par 9. Et ça, cette fois-ci, ça sera égal à 36 divisé par 36, c'est-à-dire à 1. Et là, on a vraiment l'équation d'une ellipse. C'est tout à fait la forme standard de l'équation d'une ellipse. Donc on va pouvoir, à partir de cette équation-là, la tracer. Alors déjà, quel va être le centre de cette ellipse ? Eh bien, son abscisse, on l'obtient en disant que cette partie-là doit être nulle. Donc x plus 3 doit être égale à 0. Donc l'abscisse du centre, c'est moins 3. Et puis l'ordonnée, on l'obtient en disant que ça, ça doit être égal à 0. y moins 1 doit être égal à 0, c'est-à-dire que y doit être égal à 1. Donc le centre, c'est le point de coordonnée moins 3, 1. Ça, c'est le centre de l'ellipse. Je l'écris, hein. Ça, c'est le centre de l'ellipse. Alors je vais essayer de la tracer. Je vais faire un petit peu de place. Voilà. Je vais faire un croquis assez rapide. Voilà. Donc là, j'ai mes axes. Ici, c'est l'axe des x. L'axe des y. Je vais prendre une échelle. Voilà. Alors le centre de l'ellipse, il a pour abscisse moins 3. Donc là, j'ai moins 1, moins 2, moins 3. Et pour ordonnée 1, donc c'est ce point-ci. Ensuite, on va déterminer la valeur de l'axe horizontal. Et en fait, cet axe horizontal, on l'obtient en prenant la racine carrée de ce coefficient-là. Donc la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. C'est-à-dire qu'à partir de ce point-là, j'ai une distance de 2. Donc j'arrive à ce point-ci. Voilà. Là, horizontalement. Et de l'autre côté aussi, alors je vais le faire. Là, j'ai moins 4, moins 5. Donc je peux aller de ce côté-là. Voilà. Donc finalement, ça, c'est l'axe horizontal. Maintenant, pour trouver l'axe vertical, je dois prendre la racine carrée de ce nombre-là. Donc la racine carrée de 9, c'est 3. Et donc ça veut dire qu'à partir du centre, je peux me déplacer verticalement vers le haut de 3 unités. Alors j'ai 1, 2, 3. Donc je peux arriver jusque-là. Ça, c'est donc le demi-grand axe de l'ellipse. Et puis de l'autre côté, je peux aussi me déplacer de 3 unités vers le bas. Et j'arrive donc ici. Voilà. Donc là, j'ai le grand axe et le petit axe de l'ellipse. Je vais essayer de la tracer aussi proprement que je peux avec l'outil de tracer des ellipses, qui n'est pas très facile à utiliser avec ce programme. Voilà. Ça donnera quelque chose comme ça. Voilà. Donc je te répète un peu la méthode qu'on a employée ici pour arriver à ce graphique. C'est qu'on est parti d'une équation vraiment assez compliquée, à partir de laquelle on ne pouvait pas avoir beaucoup d'indications. On a transformé cette équation en utilisant plusieurs fois la technique de complétion au carré, c'est-à-dire en essayant de faire apparaître des carrés, qui sont ceux-ci, là, ces deux-là. Et ensuite, on a divisé ici par ce terme-là pour avoir 1 au membre de droite de l'équation. Voilà. Ce qui est important, c'est surtout de savoir utiliser cette technique de complétion au carré. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada